Le chapitre 222 Eden Zero est juste légendaire, historique, masterclass, stratosphérique Prenez le terme que vous voulez, on a peut-être, on a même le meilleur chapitre de l'année Salut tout le monde c'est Aito, on se retrouve pour la review du chapitre 222 Eden Zero Il faut qu'on en parle, on a beaucoup, beaucoup de choses à se dire pour le chapitre là Parce que là c'est littéralement un chapitre auquel on ne pouvait pas être prêt Et la boucle est bouclée, la boucle est bouclée, donc on va parler de tout ça Donc n'hésitez pas à liker un maximum si vous aimez Eden Zero pour me soutenir Voilà Eden Zero c'est pas un manga qui marche énormément sur la chaîne Donc liker un maximum pour me soutenir et abonnez-vous si vous aimez Eden Zero Ici on kiffe les oeuvres de Mashima, Fairy Tail, Eden Zero, Rave Master Donc voilà si tu aimes Eden Zero tout ça, abonne-toi, ça devrait te faire kiffer la chaîne Donc voilà, active la notification et n'hésite pas, hyper important, à me dire en commentaire ce que toi tu penses du chapitre Je crois que c'est maintenant ou jamais, parce que vu le chapitre, si tu ne commentes pas là, tu ne commenteras jamais Et n'hésite pas bien sûr à mettre une note sur 10, moi je te dis c'est parti, let's go ! Bon déjà première chose on commence le chapitre avec Rachel, la mère de Rebecca Qui va quitter l'Eden Zero à bord d'un petit vaisseau de l'Eden Zero Et donc du coup elle va essayer de regagner donc Meets, la planète dans l'univers, dans le cosmos Yukino Et du coup elle va retourner voir un petit peu sa secte, voir pour ceux qui ont survécu Donc on ne la reverra pas pour l'instant, mais finalement on la reverra très vite mais dans l'univers Zero Mais surtout on a des révélations de fou sur l'univers Zero, sur ce qu'il est réellement Première chose, l'univers Zero peut s'avérer être du coup exactement ce que l'on veut Mais ça peut être aussi ce que l'on ne veut pas Donc du coup ça peut représenter énormément de choses Ça veut dire qu'il va y avoir des choses que les persos voudront, d'autres qu'ils ne voudront pas Des choses qui vont se passer, qui franchement ça serait mieux que ça ne se passe pas On va en parler du cas de Happy Mais en gros, ce qui est sûr et certain, c'est que ce monde là, la finalité de ce monde là, ça va écraser Et ça va fusionner avec tous les autres univers Donc à la fin on aura un seul et même univers, donc ils n'ont absolument pas le droit à l'erreur Et c'est même pas tout, parce que leur mémoire aussi va être écrasée Et c'est là où ça va être super intéressant Parce que du coup pour retrouver donc Mother, pour recréer l'équipage et re-sauver le monde Ça va être compliqué si leur mémoire est écrasée par de nouveaux souvenirs Soit les persos reboot, on va dire, dans l'univers zéro Et en plus de ça, c'est pas tout Parce que par exemple, Happy pourrait très bien être mort dans l'accident Et dans ce cas, il sera bel et bien mort Et ça explique aussi le flash forward que Rebecca avait vu Rappelez-vous, chapitre 69 On avait juste avant l'arc de Rakenjo On avait Rebecca qui du coup avait vu un flash forward Où Shiki se battait contre des machines Et il y avait Rebecca Et Rebecca est en mode, il est où Happy ? Et on avait Shiki qui disait que du coup, Happy, voilà, de quoi tu parles de ton chat mort Mais en fait, tout s'explique, ça c'était dans l'univers zéro Donc oui, il y a des choses qui vont se passer dans l'univers zéro Qui finalement ne se sont pas passées pareil dans les autres univers Et notamment le fait que du coup, si j'ai bien compris Dans cet univers zéro, tout ce qui est voyage dans le temps, 4 leapers et reverse Elle ne pourra pas l'utiliser Et en fait, il y a plein de choses qui peuvent être différentes Parce que là justement, Happy pourrait très bien ne pas être robotisé Et juste mourir dans l'univers zéro Et ça explique du coup le flash forward Et toutes les personnes qui vont connaître justement Auront cette vision, ce souvenir De Happy qui est mort Un peu comme le Shiki du futur qu'on a vu Donc en gros, tous les souvenirs Donc du coup, vont se réaligner directement avec leurs souvenirs actuels Ça va créer un seul être avec du coup Les nouveaux souvenirs finalement Et ces nouveaux souvenirs formeront la fameuse vérité La fameuse réalité Et comme j'ai dit, et comme le dit Rachel Il n'y aura pas le droit à l'erreur dans ce monde là Ils n'ont pas d'autre choix que de réussir Et s'il y a des morts, etc Ils ne pourront plus faire grand chose Il n'y a pas de reverse, il n'y a pas de 4 leapers En théorie, elle va perdre de toute façon son pouvoir dans ce monde là Donc par exemple, tu reprends l'arc Drakenjo Si tu refais l'arc Drakenjo sans le 4 leapers Tout le monde meurt en fait Tout le monde se fait avoir Donc finalement, voilà, ça va On peut engendrer beaucoup, beaucoup de conséquences D'autant plus qu'ils ont normalement perdu leurs souvenirs Et comme on le sait, ils n'ont pas le choix De toute façon, ils doivent aller dans l'univers zéro Pour sauver tous les univers Pour sauver le monde entier Parce que certes du coup, quand Mosier va disparaître Les humains vont disparaître Mais on l'a vu 20 000 ans plus tard Les robots sont voués à disparaître eux aussi En gros, c'est toute l'humanité Toutes les formes de vie plus ou moins Qui vont être vouées à s'éteindre Donc, ils n'ont pas d'autre choix Que de retourner donc du coup Dans le passé Enfin en tout cas dans l'univers zéro D'aller dans ce monde parallèle Dans cet univers parallèle à bord de l'Eden 0 Et donc du coup, de sauver Mosier Pour empêcher l'extinction de l'humanité Et des machines En soit, l'objectif qu'avait Ziggy à la base Maintenant, pourquoi il ne l'a pas fait ? Sûrement qu'il a attendu que ce chiquier là Y aille plutôt que lui Enfin, on verra Mais en tout cas Pépite Maintenant, il est temps qu'on reparle un petit peu Du fait que justement Chiqui avait vu un petit peu Le passé des étoiles noires Et des étoiles brillantes Et il avait vu qu'ils étaient liés Maintenant, il y a deux possibilités Donc la première possibilité C'est que justement Tout comme Rebecca avait vu Donc le chiquier de l'univers zéro Peut-être que ça C'est les étoiles noires Et les étoiles brillantes Dans l'univers zéro Qui du coup sont humaines Puisqu'il n'y a pas besoin De cyborg dans cet univers là Puisqu'il n'y a pas eu Tout ce qu'il y a eu Avec le chiquier du futur Ou tout ça ou autre normalement Donc C'est possible que du coup Ça soit celle de l'univers zéro Donc quand il faudra aller les retrouver Dans l'univers zéro Bah ça sera des humains Et ce sera ceux Qu'on a justement vu nous Dans les flashs qu'a eu Chiqui Donc ça c'est super intéressant Ou alors On peut juste se dire Que effectivement C'est pour ça aussi Qu'on leur a effacé la mémoire C'est pour ça que du coup Ziggy a probablement effacé la mémoire Parce qu'il y avait des souvenirs Sûrement de l'univers zéro Voilà Donc en fait Il y a trop de possibilités C'est un truc de malade Vraiment Mashima est un roi Mashima est un goth Mais en tout cas Nous y voilà Le chapitre 220 Marque quelque chose de grandiose A savoir la vérité Sur le fameux Étherion Sur le code 3173 La fameuse porte de L'Eden zéro Oui on peut y aller Et effectivement Le vaisseau Enfin le Eden zéro Est un vaisseau Qui peut voyager Dans le temps Mais également A travers les univers A travers les dimensions Il peut voyager Dans l'espace temps Donc du coup Ils peuvent aller dans l'univers zéro Avec eux Et ils ont toutes les étoiles Donc du coup Qui leur permettent De déverrouiller la porte Donc il y a Armit Il y a du coup Sister Lily Enfin Yvely plutôt J'ai confié Avec Black Clover Il y a Sister Yvely Il y a bien sûr Witch qui est remplacé par Pino Et Omura Qui va remplacer Valkyrie Parce que oui Pino a la fonction De remplacer Witch Donc ils vont pouvoir Ouvrir cette porte là Et en fait On va découvrir la vérité Derrière la porte Le fameux truc Qui était caché Alors non Ce n'est pas le corps de Rebecca Par contre On a une sorte de lacryma Qui rappelle beaucoup Mavis finalement Quand elle était enfermée En tant que fairy art Dans du coup Le fairy tale Et on a le Bicube A l'intérieur Cette fois le Bicube Qui est chargé En éther De la future Rebecca La future Rebecca Qui a le pouvoir De voyager dans le temps Aussi Et en fait Son éther de voyage Dans le temps A été transféré Dans son Bicube Et c'est le même principe Que les reliques de Moser Où il y a l'éther de Moser Enfermée dans des objets Donc très intéressant Ça permet de remettre en lien Un petit peu Avec l'éther de Moser Les reliques et tout Vous savez finalement C'est un truc qui n'a pas été Extrêmement exploité Mais au moins c'est bien De mettre en lien Et de rappeler ça Du fait qu'on peut mettre De l'éther dans des objets Et c'est comme ça Justement que Shiki Avait aussi récupéré Dans son Bicube L'éther de Moser Il avait récupéré L'éther des reliques Et donc du coup Là c'est la même chose Il y a l'éther du temps Dans le Bicube Donc ils peuvent voyager Dans le temps avec Sauf que là Où c'est complètement fou C'est qu'à partir du moment Où ils ouvrent la porte Ça y est Là ça va directement s'activer L'Eden Zero Va directement partir Dans l'univers 0 Oui on ne perd pas de temps Voilà En fait c'était programmé Pour que dès qu'ils arrivent A cette porte là Donc heureusement Qu'ils l'ont pas ouvert plus tôt Mais dès qu'ils arrivent A cette porte là Ça enclenche directement Le voyage vers l'univers 0 Ça active directement Le pouvoir de Rebecca C'est une masterclass Donc tout le monde N'est pas prêt forcément Ils se disent C'est quoi ce bordel On peut pas y aller directement Dans l'univers 0 Et là Shiki qui fait Si allons-y A l'univers 0 Il est déterminé Mais le truc C'est que normalement Leur mémoire Va être effacée et tout Enfin Genre pour Enfin il va se passer trop de choses J'ai trop hâte de voir Vers où ma schéma va aller J'ai hâte de voir Les dingueries qu'il va nous proposer Parce que finalement C'est du mal à imaginer Les trucs tu vois J'imagine des choses J'imagine vraiment On en reparlera à la fin Ce qui peut se passer Mais en vrai Ça serait une dinguerie Si ça arrive vraiment Bon en tout cas Tout le monde est choqué Par Shiki Qui est déterminé Comme pas possible Et on a le droit A une scène Mais une scène Mais une scène C'est même plus une scène C'est une véritable pépite Une véritable pépite Un véritable chef d'oeuvre Mashima et le roi L'Eden 0 S'illumine Oui il est parti Pour retourner dans l'univers 0 Pour y aller de tout court Dans l'univers 0 Et donc du coup Shiki qui leur dit Nous sommes une famille Je sais que nous nous retrouverons Et là Tout le monde qui Enfin la case Je la mettrai à l'écran De toute façon Mais la case est magnifique Voilà tout le monde est lumineux Ça y est c'est la fin Et surtout Les adieux entre Shiki et Rebecca Avec donc Shiki qui dit Je ne vous oublierai pas les gars Et Rebecca qui fait Moi non plus Mais c'est quoi Cette scène de Zaza Et l'Eden 0 Qui retourne dans Enfin qui va dans l'univers 0 C'est juste incroyable Et donc du coup C'est une dinguerie Parce qu'ils vont perdre leur mémoire Et là Tu vois encore un truc Hyper rapide Tu vois donc du coup Le vaisseau qui part Dans l'univers 0 Et on retourne Sur la toute première scène Du manga Oui la fameuse étoile filante Oui ça devait être un dragon Mais finalement Peut-être que l'étoile filante N'était autre que Les dance 0 On retourne sur la toute première page Du manga Avec Shiki Avec Ziggy Et Mickaël Qui est en mode Ah cette étoile bouge C'est juste une masterclass C'est juste une masterclass Donc l'histoire va recommencer Maintenant Il y a plusieurs possibilités Soit du coup Bon je pense pas que ça soit ça Vu qu'on a dit que ça serait réécrit Et c'est l'histoire d'un nouveau D'un nouveau Shiki Soit donc du coup Effectivement Ils vont juste voyager Dans cet univers là Ils vont être séparés Mais Probablement que du coup Va y avoir soit deux Shiki Mais ça je pense pas trop En vrai donc du coup On va sûrement repartir là Maintenant Qu'est-ce qui peut se passer Ok Rebecca Déjà si elle arrive ici Pour justement emmener Shiki Bah le truc C'est que comment dire Que du coup Bah Rebecca Il n'y aura plus Happy Il peut se passer tellement De différence entre cet univers là Et ce qui s'est passé Dans l'univers Que nous on connait Même l'univers 1, 2 et 3 Les trois univers qu'on a connu Entre le début du manga Et la fin du manga Enfin la fin du manga Le dernier arc On a connu trois univers en soi Donc du coup Là c'est ouf Je me dis Il peut se passer trop de choses Peut-être que du coup Il n'y aura pas de Happy Peut-être que Happy sera mort Wise Qu'est-ce qu'il va devenir Parce que Wise il vient de Norma Mais du coup Je ne sais même pas Si il y a un crocmitant Qui va passer sur Norma Dans cet univers là On ne sait même pas Si du coup Bah on va recroiser vraiment Wise Omura Est-ce que du coup Valkyrie Si elle est humaine Et que du coup On a vu son flashback Et que ça vient bien De cet univers là Bah Omura sera peut-être Toute seule sur Uedo Ou même Omura sera morte à Uedo Ou alors sa mère sera encore là Et finalement la Dame Ecarlate Sera encore là Enfin il y a trop de changements Possible dans cet univers là Est-ce que Witch va mourir ? Est-ce que Witch va mourir ? Ou est-ce que dans cet univers 0 Witch pourrait être encore en vie ? Elle pourrait survivre Elle pourrait survivre Et ne pas mourir Voilà Et peut-être même que du coup Ce qu'on avait vu du coup A l'arc Nero Avec Rebecca qui avait perdu ses jambes Et Shiki et Master Noir Peut-être même que ça se passait Dans l'univers 0 Peut-être même que tout ça On va le voir Avec Rebecca perdra vraiment ses jambes A l'arc Nero Enfin Personnage Même Armite etc Donc maintenant J'ai hâte de voir comment Machima en fait va Va retravailler son histoire Comment il va faire ? Est-ce que du coup Ça va être en version rapide En mode on va vite fait Avoir un chapitre résumé Enfin ça va vite fait résumer Reprendre l'histoire Mais avec des changements Ou est-ce qu'on va vraiment Revivre le manga entièrement ? Alors ça c'est sûr que non Parce que de toute façon On ne pourra pas le revivre entièrement Déjà ça serait beaucoup trop long Beaucoup trop répétitif Même s'il y a des changements Donc je ne sais pas Comment il va doser la chose Comment il va gérer la chose Je suis très curieux de savoir La suite là vraiment J'ai du mal à voir Comment il va le faire Si il va le faire en version rapide Ce sera trop rapide Mais surtout s'il y a des changements Il faut quand même les exploiter Donc du coup On ne peut pas le faire en version Trop lente non plus Enfin je ne sais pas Comment il va réaliser tout ça Est-ce qu'ils vont garder Un petit peu de leur mémoire Ou est-ce qu'ils vont vraiment Tout perdre Enfin il y a trop de choses Mais franchement C'est juste C'est stratosphérique Ce qu'on vit C'est un level vraiment Au dessus de tout ce qu'on a eu Avec du Machima Là il est en train de se surpasser Il a son prime Il a son prime Voilà moi je le dis En tout cas n'hésitez pas A me dire en commentaire Votre avis sur le chapitre N'hésitez pas à liker A partager A vous abonner A me dire en commentaire Votre avis Mettez une note sur 10 Mais mon dieu Qu'est-ce que c'était bon Qu'est-ce que c'était bon En tout cas je vous dis A la semaine prochaine Allez ciao tout le monde